C'est MPB TV, micro du Pasteur Bobo. Juste votre réaction, M. le Président, par rapport à la projection avant la première du film. Je suis très heureux avec l'opportunité de voir ce film. C'est un film émouvant, mais aussi très important. J'espère que le film sera distribué d'une manière ou d'autre, aussi en Belgique. Parce qu'en fait, c'est une histoire méconnue, la plus congolaise par rapport à la Belgique. C'est une histoire qui est malheureusement méconnue. Donc, voilà, quand on réfléchit sur notre passé colonial, la plus congolaise vis-à-vis de la Belgique pendant les deux guerres mondiales. C'est une histoire que tous les Belchers doivent connaître. Mais pourquoi la Belgique traîne les pieds à aider ou à regarder son passé colonial ? On a vu dans les films, beaucoup de Congolais ont combattu sous le drapeau belge. Mais pourquoi vous vous traînez les pieds à faire un geste à soutenir ? Donc, ce sera notre commission spéciale de se pencher sur les mesures concrètes par rapport à la reconnaissance de l'apnée congolaise pendant les guerres mondiales. Donc, quelle forme de reconnaissance, quelle forme de commémoration, de cérémonie, quelle forme d'appui à l'apnée congolaise ? Ce sont des questions intérieures. Évidemment, c'est trop tôt, ils ont le repouss parce que, voilà, on n'a pas encore rédigé notre rapport politique final. Mais vous pouvez compter sur moi, parce qu'il y a aussi votre message ici au Parlement de l'Égypte et en Belgique. Pour terminer, il y a aussi des collègues. Aujourd'hui, le Congo traverse des temps difficiles, pas pour guerre. On a vu l'armée coloniale ou l'armée congolaise étaient très fortes. Mais aujourd'hui, c'est la Belgique préférée pour le Congo, militairement. Par rapport à la formation, il y a des possibilités, évidemment. Je pense que c'est extrêmement important que la Belgique tient son engagement vis-à-vis du Congo. On a ce passé coloniale, mais ce qui est encore plus important, c'est l'armée. Donc, un engagement fort de la Belgique vis-à-vis du Congo dans différents domaines. Par exemple, il y a aussi l'armée. Les paracomandes du BG est au Congo. Donc, voilà, c'est assez clair. Il faut maintenir cette relation forte entre la Belgique et le Congo aussi sur le plan de l'Université. Monsieur le Président, vous avez parlé ici de reconnaissance et de réparation. En cas de même penser que ça recommence par ça ? Évidemment, c'est plutôt... Je vais vous expliquer les conclusions de notre commission spéciale parce que, voilà, la commission se réveille toujours. Donc, ça veut dire que par rapport aux réparations, par rapport aux constats, ça sera la commission. Donc, voilà, on a vu ici le film de M. Voto. C'est un film important. Donc, c'est un film innovant aussi. Et je crois que c'est important de faire passer ce message pour belge, aussi, pour répliquer belge, parce que c'est une histoire de mécanisme. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup belge qui se rend compte que la plus congoreuse, par rapport à la Belgique, notamment la guerre de l'Université. Donc, on a dit que c'est important que la commission, c'est un film pour raconter cette histoire. Par rapport aux amis, vous avez dit que... Par rapport aux comptes, vous avez dit que... Parce qu'ils ont appris ça pour entendre. Parce qu'ils ont appris ça. A travers de toute l'armée de l'armée de l'armée. Est-ce qu'on pensez-vous de voir le cas ? On ne sait pas qu'on le parle. Il n'est peut-être pas le dernier sur le monde. Non, exactement. Donc, j'ai demandé ici au Président, M. Boto, de faire passer ce message. Je suis vraiment le remerciement. Je suis vraiment le président de la commission spéciale. Mais je suis quand même de faire passer le message de mes efforts et des efforts de la commission spéciale. Nous sommes messieurs au Parlement belge, nous sommes la Chambre des représentants belge, comme vous voyez vous-même. C'est le micro du pasteur Bobo, j'ai pu interviewer un député. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Je suis votre réaction par rapport à la projection avant-première du film mon caporal. C'est ce que je disais pendant mon intervention tout à l'heure, c'est que c'est à la fois émouvant, mais surtout ça démonte à quel point l'histoire est méconnue. On ne connaît pas, on fait notre histoire commune, on ne connaît pas suffisamment ce qui s'est passé, ce que la Belgique doit au Congo. Le Congo doit beaucoup à la Belgique, mais je suis désolé, c'est pas vrai. On doit autant, c'est pas plus au Congo, c'est tellement plus au Congo. Et donc voilà, c'est important d'avoir ce témoignage-là, de pouvoir filmer ce témoignage-là, parce que ce sont malheureusement des gens qui disparaissent peu à peu. Et si on ne veut pas perdre la richesse de leur témoignage, nous devons les enregistrer, c'est ce que fait ce film. Et donc je suis vraiment très très heureux d'avoir pu l'entendre, d'avoir pu entendre le caporal community. C'est vraiment pour moi, voilà, je crois que c'est essentiel et on doit pouvoir apprendre et expliquer cette histoire aux plus grands noms. Il y a beaucoup d'images qui manquent des films, entre autres les images vidéo sur la Belgique, Anna. Est-ce que vous pouvez donner à monsieur Votre des images, non pas vous, mais la Belgique ? La Belgique, on peut avoir des images vidéo quand même de l'époque ? Il me manque des archives. Je pense que les archives, il faut améliorer l'accès aux archives, on l'a toujours dit. Donc j'espère qu'on pourra, la recommandation de la commission notamment, c'est améliorer l'accès aux archives et comment est-ce qu'on peut donner cet accès-là, sur pied d'égalité, à tous les chercheurs, tout peu importe les origines, et donc en particulier aux chercheurs congolais, je pense que c'est important qu'ils puissent avoir accès à ces archives. Un petit message aux congolains ? En fait, moi je veux les remercier aux congolais, parce qu'on sait que, comme je le disais, on doit beaucoup, beaucoup aux congolais, et je voulais les remercier parce que, sans eux, nous ne serions pas, nous serions peut-être allemands aujourd'hui, ou je ne sais pas, et donc on sait ce qu'on doit au Congo, et je crois que nous devons aujourd'hui leur montrer de la reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Nous sommes lancés les micros du Pasteur Bobo, nous sommes avec vous aussi, et on peut l'avoir. Bonjour, professeur Voto. Le film a été projeté, vous-même, comment réussissez-vous aujourd'hui ? Une satisfaction, parce que je pense que le message est passé. Je remercie le Président de la Commission, qu'elle a été projeté, parce que le contenu, c'est sûr, et parfois, il a hésité, cette personne, il a accepté que le film fasse ça. La stratégie aimée, c'est la réaction des parlementaires. Vous avez suivi, ce n'est pas cette génération de Belges qui veut faire semblant et tout ignorer, mais là, c'est des gens qui ont compris que le Congo a beaucoup continué, ils ont perdu, non, c'est pas la Belgique, mais il faut la paix du monde libre. Donc, je crois que c'était ça l'objectif, nous voulons que ce message-là passe ici, et qu'à travers ici, que ça atteigne beaucoup de décidés de Belges, mais aussi de Belges, qui a bénéficié, la reconstruction de la Belgique a bénéficié à tout le monde, à toute l'hiverge, et donc, c'est un portant, tout le message. Mais aussi, pas seulement les Belges, mais aussi le nom de l'hiverge, parce que l'histoire de la force publique, c'est qu'il y a une histoire mondiale, donc nous avons participé, et par l'uranium, et par nos militaires, à ce que le monde soit participé. Je disais que c'est une vingtaine de pays qui sont impliqués dans les opérations de la force publique, et donc c'était important, nous passons ce message ici en Belgique. Est-ce que c'est vrai que le caporal souffre ? On l'a projeté, on dit qu'il souffre, il n'a pas aidé, il est abandonné aujourd'hui même. Non, il y a une vidéo qui a succès... Parce que dans le film, il est honoré, mais en réalité, on dit qu'il souffre. Non, il y a une vidéo qui a été, je crois, une égalisation de nos confrères, de Kelgoun, qui a porté sur un autre ancien combattant. Ah, c'était pas lui ? C'était pas le caporal Konuku, c'est pas que... Surtout le caporal Konuku n'est pas très fameuse, mais en tout cas, cette vidéo-là, c'était pas lui. C'était pas lui, il est chez lui, il a une maison, il en a même deux, mais, compte de tout ce qu'il a apporté, il a besoin d'être pris en charge par l'État congolaire, par le gouvernement belge. Parce qu'en réalité, il connaît que c'est un belge, il a combattu pour l'armée belge, l'armée congolaire, il n'a pas été fait qu'une armée belge. Comme je disais, le Congo n'est pas en guerre, c'est la Belgique qui est en guerre, mais c'est la Belgique qui l'a enroulée, donc on attend qu'il soit pris en charge. Il est le dernier, il n'y a plus d'autres. Je ne peux pas la filmer. L'autre qui se fait là n'a pas fait la guerre mondiale. Je ne sais pas certifier, mais depuis qu'on a fait le film, il y en a qui se manifestent. Il y a d'autres qui se manifestent. Je suis certain qu'il y en a qui sont à l'armée. Une dernière question, on est au Parlement, comme vous voyez, ça avait terminé. D'une dernière question, j'ai beaucoup aimé les films. Est-ce que vous ne pouvez pas demander, j'ai posé la question aux députés ici, par rapport aux archives ? Parce que s'il y avait des archives insérées, des images vraies, ça pourrait être très bien. C'est Antoine Troussat, on est en Belgique. Il faut chercher les archives, juste à vous. Si vous l'avez et que vous les compreniez dans le film, ça sera extraordinaire. Merci beaucoup, professeur Coteau. Donc, on a besoin d'avoir l'ambition d'Antoine Gobima et tout ça, dans l'ensemble des représentants. C'était extraordinaire, avec... 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 Oui, c'est vraiment avec... Avec... On a parlé d'Antoine Bishop et Antoine Gobima. Sous-titrage ST' 501